Bonjour à tous et bienvenue sur anachron.fr Aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel nous allons voir comment tiger facilement une figurine. Alors à vos outils, c'est parti ! La technique du tigeage consiste à insérer une tige métallique entre deux parties de figurine que nous souhaitons assembler. Cette tige rend l'assemblage beaucoup plus résistant. Pour ce truc et astuces, au niveau matériel vous aurez besoin une pince coupante, deux fils de fer, une mini perceuse avec un foiré de même diamètre que le fil de fer, de la colle cyanolite et de la pâte à fixe. Sur une figurine comme celle-ci possédant une clé mâle et une clé femelle, il est relativement aisé en perçant au centre de chacune des clés d'avoir un tigeage relativement précis et un assemblage correct. En revanche, sur une figurine comme celle-ci, il est beaucoup moins aisé d'obtenir un tigeage précis, d'où l'utilité de notre petite astuce. Nous allons commencer à l'aide de notre mini perceuse à prépercer légèrement notre premier élément. Pas besoin d'aller trop profondément pour l'instant, car pour le moment cela ne servira que de point de repère. Une fois ceci fait, nous allons venir sur notre deuxième partie, appliquer une petite boule de pâte à fixe et venir positionner nos deux parties. En enlevant notre première partie, nous constatons l'empreinte de notre préperçage qui est apparue. Cette empreinte va nous permettre de percer précisément notre seconde partie. Nous venons prépercer légèrement à travers la pâte à fixe, bien entendu à l'emplacement de notre marque. Une fois notre léger préperçage effectué, nous pouvons enlever la pâte à fixe et venir compléter notre perçage. Comme précisé en introduction, il est bien entendu important que votre forêt soit du même diamètre que la tige que vous avez utilisée. Nous pouvons également revenir sur notre première pièce que nous avons uniquement prépercée afin de compléter notre perçage. Ce qui rendra notre tigeage beaucoup plus solide. Bien entendu, percez doucement afin de ne pas transpercer la pièce, ce qui arrive malheureusement assez souvent. Maintenant nous allons commencer à réaliser la tige. Ici j'utilise un trombone, vous pouvez utiliser n'importe quel fil de fer ou tige de laiton du moment que c'est du même diamètre que votre perçage. Nous allons maintenant coller à l'aide de colle cyanolite cette tige sur notre premier élément. Nous venons déposer une goutte de colle à l'extrémité de notre tige que nous venons à serrer dans notre élément. Il ne reste plus maintenant qu'à laisser sécher la colle et nous viendrons légèrement gratter l'excédent de colle à l'aide d'une lame de scalpel ou de cutter. Maintenant à l'aide de la pince coupante, nous venons retirer l'excédent de la tige. Vous pouvez bien entendu utiliser une tige de diamètre inférieure pour des éléments plus petits à tiger. Une fois ceci fait, il ne reste plus qu'à vérifier que nos deux parties s'assemblent parfaitement. Voilà, comme ceci. Il ne reste plus qu'à coller les deux parties ensemble afin de finaliser notre assemblage. Voilà, ce petit truc et astuce est maintenant terminé. En espérant qu'il vous sera utile et de vous revoir bientôt sur anachron.fr pour de nouveaux tutos. Sous-titrage ST' 501